Le Labex n'a pas été construit sur rien, il a été construit à partir d'un institut fédératif de recherche qui avait une vocation réellement collective, créée à peu près vers 2002. L'idée c'était d'avoir plus de moyens pour faire plus de collectifs. C'était vraiment l'idée force qui n'allait pas bien dans le sens des Labex, parce que ex ça veut dire excellence, et nous on l'a un peu transformé en autre chose, on l'a transformé en exigence et collectif. Et c'était vraiment je pense qui a fait la différence avec d'autres visions, même locales, sur les Labex. Oui, donc on a travaillé de façon consensuelle, donc on a tout le temps consulté les directeurs des unités pour avoir un programme consensuel qui faisait vraiment l'attention de tous les membres de l'équipe et des membres du consortium. On s'est appuyé par un bureau, donc j'avais des collègues qui m'aidaient pour préparer le programme, et on a eu un programme très divers et varié. C'est un autre but d'ailleurs, donc on voulait soutenir la recherche à plusieurs niveaux, donc à la fois la recherche très fondamentale, mais aussi on voulait accompagner la recherche qui cherche à contribuer des solutions pour la société. C'est juste la diversité qui m'a frappé et qui m'a inspiré. Donc il y a aussi le soutien à la formation qu'on a soutenu à travers des séries de conférences réptomadaires qui étaient déjà organisées depuis longtemps, qu'on a continué à soutenir. Donc ça s'appelle le SEM, le Séminaire d'écologie et de l'évolution de Montpellier. Mais on a mis en place aussi de nouvelles actions comme un cycle de conférences co-organisées avec les sciences humaines et sociales, les regards à croissance, c'est une fois par mois. Et en même temps, on a aussi partiement soutenu les masters et les doctorants, et pas seulement en leur donnant en bourse, mais en leur demandant de créer une petite équipe. Donc on appelait ça les équipes recherche juniors, et donc ils ont donné aussi de très très bons résultats. Et finalement, un aspect qui est trouvé important, c'est que nos recherches sont très fortement concentrées sur la Méditerranée, mais également aussi pour une très grande partie sur les écosystèmes des pays du Sud, notamment les écosystèmes tropicaux. Et là, on a pu aussi avancer dans la collaboration, parce qu'on a mis en place un programme qui permet d'accueillir des doctorants des pays du Sud chez nous pour des périodes allant de trois à six mois, pour renforcer ces collaborations Nord-Sud aussi. Je pointerais plutôt un état d'esprit, parce que c'est vraiment ce qui a prévalu pendant toute l'histoire du Labex. Je reviendrais sur l'histoire du collectif, je reviendrais sur le souhait de travailler ensemble, d'avoir des outils qui servent un petit peu tout le monde, et puis de faire travailler tout le monde dans cette histoire, pas uniquement les super chercheuses ou chercheurs brillants. En particulier le personnel, ingénieurs et techniciens qui œuvrent sur les plateformes. En fait, je vais en citer deux, ce qui sont complètement corrélés. Première évaluation du Labex en 2015, on va à Paris avec la gestionnaire du Labex, qui l'a géré pendant une dizaine d'années, Sophie Boutin. Et là, on se fait allumer par le comité d'évaluation. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'y a pas des papiers en nature, etc. ? En fait, ce n'est pas du tout notre objectif. Bon, on repart un peu la queue entre les jambes, on peut dire ça comme ça. Évaluation finale du Labex en 2018, je crois que je n'ai jamais eu une aussi bonne note de ma vie. Là, les reviewers ont dit « Ah, mais c'est super ! En fait, c'est ça qu'il faut faire ! » Ça ne sert à rien d'aider des gens qui publient déjà dans la nature pour qu'ils aient encore plus de papiers dans la nature. On s'en fout, en fait. En revanche, l'idée du collectif, de faire avancer une communauté qui ne se débrouille pas trop mal par ailleurs, ça, c'était intéressant. Il y a toujours une tendance que chaque laboratoire pense d'abord à ses structures-mêmes. Mais là, on a vraiment pu mettre en évidence quand on travaille ensemble. Donc, c'est tout seul, on court plus vite, mais ensemble, on peut arriver plus loin. Et donc là, on a clairement montré ça. Et donc, c'est quelque chose qui est très important et qui donne aussi une belle image de l'écologie sur Montpellier. C'est un héritage espéré. C'est pouvoir continuer cette dynamique collective, pouvoir faire travailler tous les chercheurs de la communauté de Montpellier, quel que soit leur organisme de rattachement, université, CNRE, SINARE, IRD, il y en a plein ici à Montpellier, qui continuent à travailler ensemble pour faire avancer des questions à la fois très fondamentales, mais aussi pour s'impliquer dans ce qui est quand même le grand challenge de notre temps, c'est de savoir comment on va sortir de la situation dans laquelle l'espèce humaine s'est mise, c'est-à-dire le changement climatique en particulier, mais pas que. Je pourrais citer aussi la pollution, la surutilisation des milieux, etc. Et ça, je pense que la communauté montpellierenne, elle a des choses à dire, elle peut contribuer à ce débat et à faire des propositions surtout qui aillent dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada